bonjour bienvenue dans cette non je rigole à faire chier tout le monde tout de suite donc bienvenue dans cette vidéo comme vous le voyez au niveau du setup tout ça on est sur du react mais on va aujourd'hui réagir sur les tutos de démarrage sur des aquariums parce que pour démarrer un aquarium récifal aujourd'hui c'est pas très simple de trouver des bons tutos sur internet alors moi je dis toujours achetez vous un bon bouquin quand vous prenez un anorécif à la maison ou bien pour ceux qui ont la chance de le trouver le sprung ce genre de choses c'est des références et l'avantage de ces références là c'est qu'on peut vraiment s'appuyer dessus on sait d'où ça vient c'est pas le premier urluberlu venu il y a écrit quelque chose parce que ça l'arrange moi là ce que j'ai fait c'est une petite recherche de ce qu'on trouvait sur internet comme tuto de démarrage et on va passer ça ensemble en revue en avant pour cette super vidéo voilà bon pour que ce soit plus simple pour voir les différents sites web que je vais vous présenter on va augmenter la taille d donc là je suis sur un site de recherche que tout le monde connaît qu'est bing que pour ne pas faire que de la pub à google je me suis dit je vais voir chez bing un petit peu ce qui se passe on va voir les différentes sections de ce qui nous est proposé quand on demande démarrer un aquarium récifal donc le premier résultat alors il est très très fort en termes de placement de mots clés et en ce sens là je le respecte pas mal c'est Aqua Microphone et son tuto on va pas le faire parce que c'est une marque qui vend des produits de démarrage donc forcément il va être biaisé entre guillemets et mettre en avant ses produits à lui donc c'est de l'auto promotion il aurait bien tort de ne pas le faire mais ça fait que ce tuto là je vais pas forcément le prendre parce que je ne veux pas on va dire si je fais la moindre critique on va me dire que je l'aime ou je l'aime pas si je suis positif on va me dire ah bon tu le soutiens si je suis négatif on va me dire quoi tu l'aimes pas donc comme j'aime bien être neutre je suis un petit peu le petit sucre du récifal j'adore la neutralité et bien je vais éviter les sites commerciaux après il y a un petit gars là c'est récif captifs qui a un tuto sur le démarrage on en parlera un peu plus tard apparemment il doit pas être mal puisque Google le place relativement bien derrière moi il y a Dav Bio Dav Bio lui aussi je vais pas le traiter parce qu'il vend des produits de démarrage donc forcément son protocole ça va être pour vendre ses produits mal mais c'est juste que en plus c'est pas super drôle quoi les professionnels c'est pas super drôle après là il y a deux mais je ne sais pas comment ils sont arrivés là mais c'est des pépites donc on va voir ça ensemble un peu plus tard et je vous ai sélectionné quelques autres pépites histoire que vous sachiez ce qu'on peut trouver et que vous ayez une idée de où faire confiance ou pas après en termes de vidéos on nous sort tout de suite la vidéo de Récifal News qui a été faite par Axel qui est très bien et en plus petit on a une vidéo de ARMP et le vlog de Fredo Dubelon qui est très bien aussi quand il a redémarré il n'y a pas longtemps son plus petit bac dans sa cave et si tu passes par là salut Fredo bien sûr Récifal News aussi salut enfin bref les copains ARMP tout ça in vidéo we trust et puis voilà donc on va commencer par animaux parce que là vous allez voir je ne sais pas si vous étiez adepte du Camulox mais pour moi c'est pas loin donc l'article il commence et l'aquarium commence à être recyclé les nitrates vont continuer à baisser progressivement alors personnellement le début de l'histoire c'est on installe l'aquarium donc on a ni ni quoi comme aquarium ni quel équipement ni rien là il est déjà en train d'être recyclé vous pouvez commencer à éclairer deux à trois heures par jour si j'éclaire mais que je n'ai pas encore d'aquarium voilà laisser le biofilm alors pour eux le biofilm c'est une pellicule ou filament blanchâtre jaune indispensable au développement de la microphone et à l'adhérence des coraux non le biofilm c'est un développement bactérien et oui c'est indispensable pour les coraux et tout ça mais il n'aide pas à l'adhérence c'est plutôt glissant en général et on va le laisser se développer dans l'aquarium le deuxième chapitre il est tout aussi drôle en outre comment démarrer un aquarium d'eau de mer placer les roches contre la vitre du fond aujourd'hui on est bien conscient de l'importance du brassage dans un aquarium et on place nos roches au centre pourquoi ? pour avoir la rotation de l'eau tout autour de nos roches comme ça avec l'échange qu'il y a il y a l'échange gazeux et ça va permettre d'avoir une épuration de qualité si on met une roche sur le fond qu'est-ce qui va se passer ? on va mal brasser et elles vont servir à rien et on va se retrouver comme dans les années 90 ou 90 pour nos amis à faire des murs de pierres vivantes sur le fond de l'aquarium de façon inutile donc là voilà donc puis allumer l'éclairage pendant 12 heures par jour laisser l'écosystème de l'aquarium trouver son équilibre pendant 5 à 6 semaines mettre en place l'ensemble du décor en veillant à ce que les éléments comme les roches trouvent appui sur la vitre si on veut rayer les vitres c'est le meilleur truc les gens demandent aussi comment démarrer un aquarium rapidement je veille à pulvériser régulièrement si la plantation tarde un peu alors pulvériser régulièrement mais on ne sait pas quoi on ne sait pas comment on ne sait pas en fait on ne sait rien c'est un gloubi-boulga cet article c'est magique et plus vous aurez de plantes et plus stable votre bac sera au démarrage on ne met pas de plantes dans un aquarium récifal on met des animaux on met des coraux on met des poissons mais on ne met pas de plantes ah oui on a des algues c'est quand même pas des pas des plantes pour moi les plantes c'est dans Jace et les conquérants de la lumière quoi c'est mais c'est pas dans mon aquarium récifal s'il faut enlevez-en au bout d'un mois mais enlève-les tout de suite oui mais au démarrage c'est important pour pomper les nitrites les nitrates de votre aquarium ensuite procéder à la mise en eau donc d'abord tu enlèves les nitrites et les nitrates et après tu mets l'eau quand je vous dis que c'est un gloubi-boulga et donc cet article il est comme ça en bordel pendant tout le truc c'est juste n'importe quoi donc animaux j'ai rien contre vous mais cet article c'est de la merde et le suivant alors je sais pas comment vous ils sont bien bien placés au niveau des mots-clés mais donc l'aquarium commence à être cyclé encore une fois on commence au milieu là étape 1 on va sauter un petit peu parce que bon il faut mettre 38 grammes de sel pour une fois c'est expliqué ça c'est encore on va dire pas trop mal corrélativement donc corrélativement Wikipédia va être mon ami mais corrélativement je l'ai pas comment bien démarrer un aquarium 1 opter pour un aquarium d'eau douce spécifique on veut faire on veut faire du marin pourquoi on prendrait un aquarium d'eau douce spécifique pas compris donc acheter l'aquarium et ses accessoires en général on on les reçoit pas comme ça donc oui et à part le trouver sur le bord de la route dans quel cas t'es ultra chanceux mais il doit pas être en super état oui il faut l'acheter installer le sol et le décor de l'aquarium non le sol donc le sable éventuellement on le met à la fin donc là voilà on va continuer comme ça mais le deuxième article c'est c'est un gloomy bulga on va je vais vous montrer un petit peu plus bas là où ça m'a vraiment fait rire c'est quel poisson donc on est quel poisson en genre récifale quel poisson pour un aquarium d'eau chaude et là t'as discus et dans les poissons il y a un aquarium chauffé et éclairé ensuite il y a les néons bleus l'escalaire les guppies les poissons nettoyeurs de type pleco déjà c'est pas des nettoyeurs voilà c'est c'est un gloomy bulga qui vient vraiment à mon sens ne pas aider donc encore une belle réalisation je ne les connais pas les gens de chez animaux mais si jamais vous me contactez n'hésitez pas j'ai des meilleures techniques pour démarrer bien des aquariums récifaux je vous assure après je suis allé voir sur le site aquablog donc là on commence à avoir quelque chose d'un petit peu plus correct déjà l'article il n'est pas très vieux donc on est en 2022 quand je fais cette vidéo et en 2018 il a été écrit donc on a toute la description de ce que c'est qu'un aquarium récifal ce que je regretterais c'est que on a la plénitude des madrépores et des asylion asylionaires posées tels des fleurs de la mer dans la tourmente des courants et des turbulences alors c'est très poétique il y a des mots où on va rien que des mots comme ça je suis certain que ça va perdre des gens c'est un peu dommage c'est surtout que c'est des actinaires et pas des asylionaires j'arrive même pas à le dire ce mot excusez-moi pour mon illocution un peu foireuse sur le coup la réussite d'un aquarium récifal repose sur quelques techniques éprouvées de longue date par les amateurs oui certaines techniques sont éprouvées de longue date mais il faut quand même rester dans l'actualité des choses on ne fait plus aujourd'hui récifal comme on le faisait il y a 10 ans moi là ça fait 8 ans que je fais des vidéos j'ai vu l'évolution c'est assez impressionnant alors oui ça a été par petites touches mais aujourd'hui on ne fait plus la même chose donc pour eux c'est des recettes simples et des recettes de cuisine pour arriver à faire notre aquarium et c'est vrai que c'est de plus en plus ça et on continue sur un article qui est plutôt bien mené avec la partie cuve et support là on a le volume qui commence à être pris en compte et ainsi de suite la cuve annexe qui est bien expliqué le support la gestion de l'eau et philosophie géniale l'eau de mer les pierres vivantes qui servent de le filtre le rôle et ainsi de suite et à partir de là là on a vraiment un un tuto qui est pas dégueu à mon sens ça là on est sur un tuto qui est pas dégueu il y a une structure il y a une cohérence il y a une organisation dans l'explication et ça j'aime bien après on est tout de suite sur des termes un peu techniques genre substance nutritive ça mériterait une un lien vers un glossaire ce genre de choses mais voilà ensuite ils viennent nous expliquer les types d'écumeurs aujourd'hui soyons clairs l'écumeur à aspiration forcée d'air on n'en a plus donc on n'a plus que des écumeurs à venturi parce que c'est plus efficace le brassage donc l'explication de ce à quoi ça sert est très très bien aussi la température l'éclairage alors la lumière là de mémoire on était pas mal parce que on était sur du HQI mais on vient encore nous parler de tubes fluorescents et ainsi de suite ça fait partie des choses qui chez moi faudra que j'améliore aussi mais l'explication des tubes fluorescents et des HQI même en 2018 j'étais déjà en LED et on savait que le futur c'était la LED donc là c'est un peu dommage mais sinon le reste de ce tuto est pas mal après dans les premiers résultats que j'ai trouvés je suis tombé sur le site du monde donc pareil je les connais pas ces gens mais on va se retrouver encore une fois avec des choses très très vieillissantes malheureusement donc là on va dire du standard vous avez envie de vous lancer dans un dans un aquarium récifal et là moi ce qui me choque c'est un aquarium d'un volume minimal de 200 litres en verre collé pour bien résister à l'eau salée ce qui n'est pas le cas de l'aluminium et de l'acier je comprends pas l'intérêt on va pas faire un aquarium en aluminium si on fait une cuve en alu ou une cuve en acier pour y mettre nos animaux on n'arrive pas à les voir à travers donc le concept de l'aquarium il a un problème soit mais voilà l'éclairage en HQI et ainsi de suite bref là cet article là c'est une cata puisque ça passe d'un truc à l'autre sans réelle structure il y a des titres et ainsi de suite mais ils ne permettent pas de s'en sortir et on a beaucoup de choses qui sont ultra vieilles parce qu'on parle encore de T8 actinique alors les T8 je pense ne pas en avoir vu sur du récifal et le seul endroit où j'en ai encore vu c'est sur des bacs à poisson c'est tout donc c'est du néon T8 c'est très bien ça marche c'est un néon comme on a industriel mais ça fait depuis le siècle dernier qu'on ne l'utilise plus sur un aquarium donc ils ont pris un vieil article qui était peut-être gratuit ils l'ont traduit ou je ne sais pas quoi et ils le mettent là j'espère que le moins de monde possible tombe là-dessus et le pire c'était dans les premiers résultats quand j'étais dans Google News je cherchais l'actualité et voilà alors RTBF ils ont eux aussi en Belgique un article sur l'aquarium d'Odmer qui date de 2017 donc il a 5 ans c'est pas vieux et là aussi on commence tout de suite il faut un aquarium de 200 litres non aujourd'hui on fait des aquariums de beaucoup moins sans soucis donc après la lumière naturelle va rajouter des algues ça dépendra des nutriments on peut on peut trouver des solutions un sable de corail oui bien sûr ensuite placer des pierres vivantes 1 à 1,5 kg pour 10 litres aujourd'hui on est à moins donc parce que nos écumeurs sont plus performants parce que on place nos décors différemment parce que on a appris beaucoup et on brasse mieux on a eu ces ratios là et après le nombre d'escargots qu'il donne je le trouve très important voilà donc là il nous parle oui il faut du sable il faut des poissons la nourriture et après l'entretien c'est expéditif en termes de démarrage pour avoir c'est les 5 conseils pour avoir un aquarium récifal le conseil ouais il faut les nourrir waouh punaise gars si tu m'avais pas dit qu'il fallait nourrir mes poissons je l'aurais pas fait j'aurais été mal waouh non mais voilà désolé mais je suis bien conscient qu'on n'a pas tous la même logique et que donc il faut trouver du contenu pour chacun qu'on puisse s'y retrouver et que un seul contenu ne permet pas à tout le monde de comprendre ça c'est une certitude pour moi mais là on est un petit peu trop succinct après on a Futura Planète de Futura Science tout le monde veut tester mon QI avec la pub aquarium c'est bien un aquarium d'eau de mer ouais un aquarium c'est bien un aquarium d'eau de mer c'est mieux je trouve cette phrase très mal enfin quand on aime les animaux si tu aimes les guppies l'aquarium d'eau de mer tu n'as rien à tirer donc là on nous explique les deux types d'aquarium d'eau de mer le fish only l'aquarium récifal ça c'est encore pas trop mal après on a l'emplacement donc on va vraiment se mettre sur le fait de le placer loin de la lumière encore une fois les appareils indispensables donc le chauffage c'est pas le premier que j'aurais mis en indispensable l'éclairage oui et la filtration il parle à aucun moment d'un écumeur dans le premier chapitre ça arrive que par après donc ils mettent une filtration et après ils mettent un écumeur une injection d'air dans une cuve créée c'est une mousse qui capte la plupart des polluants donc ça s'appelle de l'écume et on a des mots pour les choses c'est pas une mousse c'est l'écume on est tous allé à la mer enfin j'espère on a tous vu sur la plage ce que c'était que l'écume normalement c'est un mot qu'on peut utiliser facilement donc la Russie en aquariophilie marine réside dans la conception du décor et la mise en eau les pierres vivantes sont nécessaires à l'établissement du bon équilibre biologique ces roches poreuses sont colonisées par de nombreuses organismes du récif voilà donc ça après c'est pas mal mais il me manque à mon sens un petit peu la suite et il n'y a pas de lien vers la suite il n'y a pas l'article suivant donc si on veut se lancer l'article là il est un petit peu court par contre ce que j'aime bien c'est que il précise qu'on peut faire des petits biotopes dans 50 100 litres et ça c'est important de le préciser parce que de plus en plus de monde aujourd'hui fait des nanos ça c'est cool le poisson clown donc là on a un petit article sur le poisson clown parce que j'avais cherché aquarium de mer donc je suis forcément tombé là dessus et la description du poisson comme quoi il fait 7 à 15 cm et ainsi de suite mais après on a tout de suite comment l'élever en aquarium là on est pas mal en termes de ce qu'il faut mais on voit que ça a été fait par quelqu'un qui conservait la température entre 23 et 28 entre 23 et 28 Paris est entre Lille et Marseille c'est trop large cette fourchette est trop large le pH entre 8 et 8,4 personne qui est à 8,4 vu l'échelle du pH merci de lever la main moi j'y suis pas et c'est quelque chose qui est très très dur après la dureté de l'eau entre 0 et 32 GH en récifal on parle en degré allemand KH le GH personne ne l'utilise parce que c'est une dureté totale donc on a quelques approximations l'alimentation variée ça c'est quelque chose qui est très important pour les clowns donc c'est plutôt expédié mais bien la repro ça c'est une partie qui est plutôt bien faite mais qui laisse entendre que la repro est faisable à la maison pour un particulier très clairement c'est un taf de fou quand vous avez une ponte de clown si vous voulez essayer de l'élever c'est un taf de fou je dis pas que c'est pas faisable attention il y a des tas de gens qui le font et heureusement mais c'est difficilement compatible avec un travail de bureau par exemple ou avec des déplacements ou ce genre d'occupation professionnelle parce que c'est une surveillance de chaque instant mais oui c'est réalisable et puis on arrive à la fin donc oui il y a des tutos pas mal mais ça laisse trop de place maintenant on va passer sur ce que moi j'appelle les tutos sérieux c'est le premier parce que je veux pas commencer par moi non plus c'est Recifal News qui nous a fait ça en deux parties avec démarrer un aquarium Recifal et ce que j'aime bien c'est pour débuter posez-vous les bonnes questions de quel aquarium ai-je envie plutôt axé SPS LPS mixte mou donc on a toute la partie réflexion en amont du projet quelle population je veux pourquoi qu'est-ce que je vais chercher comme animaux est-ce que j'ai le budget quel volume est nécessaire à tous ces poissons toutes ces choses qu'on n'a pas vu jusqu'à présent et qui pour moi sont la base essentielle de tout projet c'est quel est le projet pourquoi combien le budget le délai tout ça donc là il y a vraiment une belle réflexion ce que j'aime bien c'est que contrairement à moi c'est expliqué avec un exemple concret qui a été mis en place et ainsi de suite en suivant vraiment chaque détail là où on va dire je suis moins dans le détail et on va aller parler des différents équipements après je trouve que pour un démarrage il y a beaucoup de matériel on peut démarrer beaucoup plus simplement avec moins de matériel mais c'est pas mal parce qu'après on a des petites astuces là comment comment il a fait ses branchements tout ça il a mis ça propre au sec on arrive à voir chaque équipement avec les filtres fluidés le filtre zéolite un écumeur tout ce qu'il faut donc ça c'est pour retirer le co2 perso j'ai jamais utilisé mais pour quelqu'un qui serait en ville ou dans un petit appart vraiment pas mal on a le début de la mise en eau l'explication des pompes doseuses un ordinateur Aquatronica alors Aquatronica on les voit de moins en moins je sais pas ce qu'ils deviennent mais ça fait un bout de temps que j'ai pas vu de news de leur part donc ils doivent toujours encore exister bien sûr mais voilà petite rampe de ventilateur un bel éclairage là c'est de la belle LED la partie haute et on a la partie 2 et ainsi de suite donc j'aime bien ce tuto on va dire exemple à suivre d'un démarrage c'est vraiment inclusif dans le sens où on peut suivre l'histoire et ça c'est agréable après pour comparer on va passer vite fait chez moi on parle de là je suis vraiment sur la partie démarrage qui se simplifie pourquoi la phase de démarrage le planning de démarrage avec à chaque fois un article des livres donc là il va falloir que je rajoute de l'anorecif à la maison et que j'enlève les livres qui ont disparu toute cette partie là j'avoue il y a du travail qui va arriver parce que je veux faire des mises à jour sur toutes ces parties parce qu'en quelques années parce que cet article là je l'ai écrit en 2017 et depuis il y a eu beaucoup d'évolution donc là dans ces prochains temps je vais faire des mises à jour mais on va avoir un article spécifique pour la mise en eau un article pour la mise en place des pierres vivantes un article pour le décor définitif les détritivores les invertébrés les coraux les poissons et les coraux durs donc on a notre planning et pour chaque phase j'ai un article spécifique donc voilà comment moi j'avais organisé mon article je suis un peu étonné parce que normalement je devrais avoir des liens là sur le côté qui viennent en automatique mais j'ai dû avoir mon menu qui a sauté qui rapporte aussi le avant de commencer et ainsi de suite c'est pour ça que je vous dis toute cette partie là je vais dans les prochains mois la retravailler pour l'actualiser et on va venir sur on va dire l'ancêtre le site que tout le monde connait en référence c'est micro-récif on a pareil une idée de phase on a après donc la mise en eau l'ajout des pierres vivantes et ainsi de suite on a toutes les les phases mais on a aussi pour bien commencer le calcul de l'investissement et ainsi de suite ce qui chez moi était censé être dans un menu sur le côté qui a disparu mais ce genre de ça en termes de structure c'est le site vraiment que j'aime beaucoup il est très structuré il est très complet c'est le même la même personne qui a fait cet article ce site-là et le livre un nano-récif à la maison autant dire que le livre c'est une référence aussi étant donné que le site est une référence voilà j'espère que ce petit tour des différents protocoles de démarrage que l'on peut trouver sur internet vous a intéressé je me suis limité aux versions texte parce que en version vidéo cette vidéo aurait été encore beaucoup 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 plus longues mais je me suis dit que faire le tour des tutos qui existent ça ferait pas de mal ça permettrait aussi à chacun de se dire tiens moi j'ai suivi ce tuto là moi j'ai suivi celui-ci si vous avez suivi les tutoriels d'un des deux professionnels que ce soit Aqua Microphone ou Dav Bio n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires histoire de me dire chez moi ça a marché chez moi j'ai eu telle problématique ça permettra ainsi à chacun de pouvoir se faire son avis voilà sinon avant de terminer cette vidéo ce serait dommage d'oublier de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche tout ça j'ai pas encore mis une action pour que ça s'affiche parce que j'ai pas encore trouvé comment on fait dans ce logiciel là et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos amusez-vous bien et prenez soin de vos récifs ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz so you better so you better